Bonjour à tous. Voici un nouveau tutoriel afin d'effectuer la vidange et changer le filtre à huile sur votre Freelander 2. La vidange est à effectuer tous les 24 000 km ou tous les 12 mois. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Faites préchauffer le moteur avant d'effectuer la vidange. Chauffez le véhicule avant la vidange. Levez le véhicule à l'aide d'un cric puis placez des chandelles. Vérifiez que le véhicule soit bien stable. Dévissez la plaque de protection moteur. Pour cette opération, un cliquet coudé extensible sera indispensable. Vous trouverez le lien en description. A l'aide de ce cliquet, dévissez le filtre à huile. Il se trouve devant le moteur. L'accès est limité, d'où l'importance du cliquet coudé. Positionnez un récipient afin de récupérer l'huile usagée. Commencez par vidanger le carter moteur en dévissant le bouchon de vidange à l'aide d'une douille de 21 mm. Retirez le filtre à huile. Retirez la cartouche du filtre puis remplacez-la ainsi que le joint torique. Retirez la cartouche du filtre puis remplacez-la ainsi que le joint torique. Installez le filtre à huile. Serrez-le progressivement à l'aide du cliquet coudé. Remplacez le joint et bouchon de vidange puis serrez-le sur le carter. Installez la plaque de protection sous moteur. Remplir ensuite le carter avec l'huile préconisée par le constructeur. Pour ce véhicule, il s'agit de 5W30 pour une capacité de 6,5 litres. N'oubliez pas de déposer votre huile usagée dans un centre de recyclage ou dans votre centre auto le plus proche. Vérifiez le niveau d'huile et ajustez si nécessaire. Mettez à jour le voyant vidange. Appuyez et maintenir enfoncé le bouton du compteur journalier. Mettre le contact. Maintenir le bouton enfoncé pendant 10 secondes. Relâchez le bouton. Date DLST s'affiche à l'écran. Réappuyez immédiatement sur le bouton et maintenir enfoncé jusqu'à l'affichage de reset. Relâchez le bouton. Coupez le contact. Merci de nous avoir regardé. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. A bientôt. A bientôt.